Le chant des oiseaux Le chant des oiseaux, c'est le printemps. Vous êtes d'accord ? C'est au printemps, à partir du mois d'avril, mai, juin, peut-être encore un petit peu au juillet, mais surtout pendant les mois de printemps qu'on entend le chant des oiseaux. Très petit, mon père, je me souviens, m'a emmené assez souvent en forêt. Il a tout d'ailleurs pensé et rêvé que je serais forestier un jour, ce qui n'a pas été le cas, mais je me suis occupé de nature quand même professionnellement. Et les oiseaux, c'est sûr que c'est une très belle porte d'entrée dans le monde de la nature sauvage. C'est quelque chose qui est attrayant toute l'année, de voir ces petits êtres de plumes chanter au printemps, comme actuellement. Et puis, tout le reste de l'année, ça égaye un peu notre environnement. Imaginez d'ailleurs un monde où il n'y aurait plus de chant d'oiseaux, où il n'y aurait plus d'oiseaux, il manquerait quelque chose. En général, il faut évidemment sortir d'abord avec des gens qui connaissent le chant des oeufs pour dégrossir un petit peu. Et ensuite, il y a des techniques d'enregistrement qui permettent maintenant de reconnaître. Finalement, sans s'en rendre compte vraiment au début, il y a un certain nombre de champs d'oiseaux que l'on capte bien et que l'on fixe une fois pour toutes dans la tête. Malheureusement, ce à quoi on assiste plus tôt, c'est à une disparition, en tout cas une raréfaction inquiétante de certaines espèces d'oiseaux qui, parce qu'ils ont été trop dérangés, dont le milieu naturel a disparu, ou bien parce qu'ils ont été trop chassés. Il y a mille et une raisons qui font que malheureusement, beaucoup d'oiseaux, même parmi les plus communs, anciennement communs, disparaissent. Notamment dans les milieux ouverts, agricoles, où il n'y a plus la place pour une haie, où les produits chimiques sont étendus, où il n'y a plus de nourriture, ces oiseaux évidemment disparaissent quand leur milieu disparaît. On fait pas mal de randonnées dans les Vosges et comme on est novice, en fait, à chaque fois qu'on est dans les Vosges, on regarde les plantes ou les animaux, enfin, on les regarde ou les entend, et on ne sait pas que c'est. Donc on essaye de chercher des activités qui pourraient nous aider à nous permettre d'être un peu plus forts et de reconnaître les bruits des animaux, des choses comme ça. Et puis notre ami a trouvé cette activité ce matin, il nous a proposé de venir, donc on était ravis. L'activité a répondu à mes attentes, j'ai appris à reconnaître certains bruits des animaux. Il était ouvert, l'animateur. Si par exemple on fait des randonnées et qu'on a une sorte d'application qui permette de reconnaître le bruit des oiseaux, on irait chercher plus facilement et puis peut-être qu'on aura plus de chances d'identifier. Alors qu'avant on était incapable de dire, on disait au pif, ça, ça doit être un pinceau, alors que pas du tout, ou des choses comme ça. J'ai l'impression que les personnes qui ont ce handicap visuel sont beaucoup plus réceptives, entendent mieux les sons que ceux qui n'ont pas ce handicap. J'ai l'impression qu'ils ont développé peut-être leur capacité d'écoute plus que les autres. On a découvert, enfin, découvert ou redécouvert pas mal d'oiseaux, notamment le pique noir, le puillot véloce, le coucou, tiens, qu'on entend là, le martinet aussi, à ne pas confondre avec les rondelles. Voilà, c'était vraiment très bien. En plus le lieu ici, le parc de Portales, c'est vraiment très beau, très agréable. On a eu de la chance avec le temps aussi. Voilà, c'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada